Aujourd'hui, on va parler de huit étapes pour l'hydrogène solaire. Premier chapitre, la taille des panneaux solaires. Deuxième chapitre, les dimensions de l'électrolyséeur. Troisième chapitre, les pressions et l'énergie d'hydrogène. Quatrième chapitre, branchement électrique. On va commencer directement avec la taille des panneaux solaires. On peut commencer dès de 2 kWp de produire de l'hydrogène. Mais je dirais que c'est plutôt mieux avec 20 kWp et 10 kWh de piles. Vous voyez là les connexions pour brancher les panneaux en parallèle. Et ça, ça c'est l'électrolyseur pour tous. Il pèse 30 kg. Il est 550 mm large, 350 mm profond et 480 mm haut. Là, je branche un tuyau où vous pouvez brancher, par exemple, votre voiture d'hydrogène ou à pile à combustible, ou bien une bonbonne de gaz, ou bien un grand réservoir. Tous les matériaux sont de haute qualité certifiés pour l'hydrogène, pour avoir un usage sécure. Et ici, sur ce champ, tout est sans connexion au réseau public. Vous voyez les panneaux solaires flexibles. Alors, les quantités par la compression sont dépendantes à la taille de la bonbonne et à la pression. Je veux clarifier une chose, c'est que les énergies fossiles sont plus denses que l'hydrogène. Vous voyez ici une bonbonne de boutane, gaz liquide, qui a 60 mm d'hauteur et contient 5 kWh d'énergie. À gauche, vous voyez une bonbonne de 5 litres avec 200 bar de pression qui contient seulement 4 kWh d'hydrogène. L'avantage de l'hydrogène, c'est que vous pouvez storer des grandes quantités d'énergie. Par exemple, dans 50 litres, à la pression standard de l'industrie de 300 bar, vous pouvez stocker 40 kWh et dans toute une palette de bonbonne, vous pouvez stocker quasiment 500 kWh. Et le booster inclus dans l'électrolyseur peut facilement compresser l'hydrogène à 300 bar. Le compresseur a deux phases. On peut alors pas seulement comprimer l'hydrogène de la production de l'électrolyseur, on peut aussi remplir d'une bonbonne à l'autre. Disons, cette bonbonne à droite, elle est à moitié vide. La bonbonne à gauche et aussi à moitié vide, vous allumez le booster et à la fin, la bonbonne à droite sera vide et la bonbonne à gauche sera pleine. C'est de temps en temps utile si vous avez besoin de haute pression, par exemple pour charger une voiture. Les câbles ici, ils vont directement à l'équipement électrique. Alors, on peut brancher l'électrolyseur direct au panneau solaire parce que c'est du courant direct. Mais la plupart des maisons ont des onduleurs où ils font du courant alternatif. Et ceux-là ont un port Smart PV qui peut allumer l'électrolyseur. Ici, sur ce champ, l'électrolyseur est directement branché au panneau solaire. Il n'y a aucune pile qui est inclue dans le système. Maintenant, je vous prends pour le sixième chapitre, la chaleur de l'électrolyseur, dans le laboratoire parce qu'il faut seulement refroidir l'électrolyseur ou utiliser la chaleur si on l'utilise longtemps à haute puissance. Alors, on peut connecter par ces tuyaux l'électrolyseur, par exemple, à le stockage de chaleur dans la maison pour les douches chaudes ou le chauffage. La chaleur est à 70 degrés. Ici, vous voyez que je branche un réchauffement. Il est ATEX certifié et à 70 watts, il réchauffe l'électrolyseur pour qu'il soit au mode préféré. Le chapitre 5, c'est l'eau et l'eau est préfiltrée contre les minéraux dans l'eau, mais c'est de l'eau de robinet normale. Et aussi, dans l'électrolyseur, il y a un filtre intégré et une pompe qui circule l'eau déionisée. Alors, par rapport au compresseur d'air, le booster peut prendre 448 litres par minute d'air. Avec cet air, il comprime l'hydrogène. Ici, sur le champ, on a un petit compresseur à courant direct qui est aussi servi par les panneaux solaires. Ce jour-là, j'ai connecté 8 panneaux parce que je devais rester en dessous de 100 volts. Là, j'allume l'électrolyseur. Et avec le système de monitoring, je peux voir sur mon portable la puissance. Et là, on produit de l'hydrogène. Là, on voit l'oxygène. Et je vous dis, l'électrolyseur marche à 10 ou 20 %. Le compresseur est branché par un relais à l'électrolyseur. L'électrolyseur va allumer le compresseur. Les compresseurs sont très forts. Ils font beaucoup de bruit. Et aussi, le booster peut avoir 71 dB A. Mais là, vous voyez que le baromètre à droite baisse et le baromètre à gauche augmente la pression de la bonbonne à gauche. Ce jour-là, pendant 3 heures, on a pu avoir une pression de 180 bar. Le dernier chapitre, c'est les quantités et l'usage de l'hydrogène. Alors, l'électrolyseur PEM de haute qualité, made in Germany, produit 160 litres par l'heure. Ce sont des litres de normes, ça veut dire des litres à 20 degrés. L'électrolyseur peut stocker 4000 kWh par an d'hydrogène en plus de la chaleur qu'on peut utiliser. Parlant en langage de mobilité, si on prend un Hyundai Nexo qui consomme 1 kg d'hydrogène pour 100 km, avec l'électrolyseur, pour tous, on peut faire 12 000 km par an gratuit avec l'énergie solaire. Dans autres termes, si vous voulez avoir une image pour la quantité, imaginez un aéroplume, ça veut dire un grand ballon qui peut porter une personne de 120 kg. L'électrolyseur, pour tous, peut remplir ce aéroplume dans deux jours et demi. Et ça, c'était tout pour faire de l'hydrogène qui vaut 13,65 euros par kg. On peut remplir un Toyota Mirai avec. On peut stocker beaucoup d'énergie pour une pile à combustible. On peut chauffer, on peut faire la cuisine avec l'hydrogène. On peut l'utiliser dans des engins combustibles au gasoil. Vous pouvez aussi voir ma vidéo sur les voitures diesel converties à l'hydrogène. Je suis très content que cet expériment a montré qu'on peut aller sur une pelouse. On peut stocker de l'énergie. Et après, la pelouse est comme avant. Ça n'a coûté rien du tout. Alors, aucun problème, mais beaucoup de solutions. Je vous remercie beaucoup pour votre patience. Et je vous souhaite toujours assez d'énergie. Merci. Sous-titrage ST' 501